Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Maxime et Kelly sont victimes d'un accident, Vincent et Diego se disputent. Rosa quant à elle une idée pour attirer la clientèle au pop-up. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 juillet dans Ici tout commence.Maxime et Kelly sont victimes d'un accident dans la matinée, Laetitia avoue à sa fille que François la harcèle depuis plusieurs mois pour la rencontrer. Tandis que l'adolescente cherche à comprendre pourquoi elle a changé d'avis, Laetitia répond que c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour qu'il laisse Sylvie et Salomé se voir. Accompagnée de sa mère, Kelly se rend alors à Gardiane pour rencontrer son grand-père. Heureux, François aimerait pouvoir passer un moment seul avec sa petite-fille mais Laetitia s'y oppose. L'idée étant qu'ils apprennent à se connaître, Kelly rassure sa mère et promet de l'appeler quand elle voudra rentrer. Avant qu'elle ne parte, François remercie sa fille. Plus tard, il demande pardon à sa petite-fille puis reconnaît qu'avoir mis Laetitia à la porte a été la plus grosse erreur de sa vie. Malgré toutes ces histoires de famille, François se dit cependant heureux de constater que sa petite-fille est épanouie. En la prenant dans ses bras, il espère qu'elle aura la force de lui pardonner un jour et qu'ils pourront rattraper le temps perdu. François rejoint ensuite Maxime et Salomé pour leur présenter ses excuses pour son comportement de la veille. N'entendant pas se laisser ronger par la rancœur, il jure donc de ne plus se mêler de la relation de Sylvie et Salomé et propose d'organiser un grand dîner le soir même pour prouver sa bonne foi. Bien que méfiante, Salomé accepte et récupère les clés de voiture de François pour aller faire quelques courses pour le repas. Avant de partir, Maxime et Salomé croisent Kelly qui attend sa mère pour rentrer mais leur discussion est interrompue par Sylvie qui aimerait montrer des albums photos à sa fille. Afin qu'elles puissent profiter d'un moment ensemble, Kelly décide d'accompagner Maxime au supermarché. Sur la route, l'adolescente découvre à ses pieds une vipère. Paniquée, elle hurle à Maxime de s'arrêter. Ce dernier perd alors le contrôle de la voiture avant d'avoir un terrible accident. Quelques heures après, Maxime, qui est blessé au visage, reprend connaissance. Au plus mal, Kelly lui indique qu'elle a été mordue par le serpent. Ne sachant pas si la vipère est encore là, il tente de l'extraire de la voiture mais Kelly souffre terriblement et perd connaissance. Vincent et Diego se disputant Thomas et Salomé, Célia s'excuse auprès de son père pour s'être braquée à l'annonce de son départ. Elle a beau ne pas vouloir le voir partir, Célia a compris que ses parents étaient faits l'un pour l'autre et se doit de faire avec. Plus tard, Vincent informe ses parents qu'il retourne à Paris avec Alice. Malheureusement, Diego le prend mal et lui reproche de lâcher l'exploitation pour une femme. Très en colère, le patriarche va même jusqu'à traiter Alice de vipère, ce qui ne plaît pas du tout à Vincent. Tandis que le ton monte entre le père et le fils, Diego hurle qu'il peut partir immédiatement s'il le souhaite puisque plus rien ne le retient ici. Vincent, qui est furieux, rétorque alors que c'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Sans attendre, Vincent prie Alice de faire ses bagages pour partir à Paris sur le champ. De son côté, Célia tente bien de raisonner son grand-père mais sans succès. Quand la jeune femme menace de suivre ses parents, Isabelle ordonne à tout le monde de rester là aujourd'hui puis supplie son mari de ne pas briser leur famille sur un coup de sang. Rose a une idée pour attirer la clientèle au pop-up Rose informe Clotilde, Guillaume et Claire que Tessier leur accorde une semaine pour que le restaurant éphémère affiche complet. Pour ce faire, Rose voudrait lancer une campagne de promotion sur les réseaux sociaux en tournant une vidéo du pop-up pendant le service. Afin d'éviter que les lieux soient déserts, elle demande à ses collègues de venir y déjeuner avec tous les élèves disponibles. Mission réussie puisque Clotilde, Guillaume, Constance et de nombreux étudiants affluents au restaurant de Théo. Et à la surprise générale, la chef Armand félicite le jeune chef pour son entrée. Constance en profite quant à elle pour porter un toast et saluer le talent ainsi que la persévérance de son fils. A la fin du service, Constance vient encourager son fils et lui assure que les clients finiront par venir. Et d'ajouter que si Emmanuel est aussi dur avec lui c'est simplement parce qu'il est jaloux. Selon elle, il a en effet peur qu'il le dépasse. Seulement, Théo juge ce comportement idiot car il n'atteindra jamais le niveau de son père. Pour Constance, il se trompe et elle lui fait remarquer qu'il a beaucoup de talent avant de l'enjoindre à se battre pour son projet. Dans les jardins, Joachim est venu dire au revoir à Clotilde mais ils sont interrompus par Guillaume. Impressionné par son travail pour le restaurant de Théo, ce dernier lui offre de faire quelques travaux à l'institut pendant l'été. Sans hésiter, le jeune homme accepte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada